L'objectif de mon service, c'est surtout d'engager la discussion avec un être humain, de mettre l'entrepreneur au cœur du projet, au cœur de la démarche, l'humain derrière l'entrepreneur. Il y en a peut-être qui le savent déjà, mais ça fait au-delà de trois ans et demi que j'accompagne les entrepreneurs en démarrage gratuitement de la Ville de Québec pour pouvoir les aider à développer leur projet Challenge et leurs idées. L'objectif de mon service, c'est surtout d'engager la discussion avec un être humain, de mettre l'entrepreneur au cœur du projet, au cœur de la démarche, l'humain derrière l'entrepreneur. Développer les compétences d'un entrepreneur pour lui permettre de développer un projet, que ce soit celui-là ou que ce soit un autre projet par la suite. Le projet devient finalement une forme d'outil de travail pour réussir à développer des compétences entrepreneuriales et réussir à cibler ce qui est fondamentalement important pour cette personne-là. Pour s'assurer que l'entrepreneur est sur son X. En investissant du temps sur l'entrepreneur, si l'entrepreneur change de projet par la suite, notre investissement reste. Parce que les connaissances acquises par l'entrepreneur pour un projet vont souvent s'appliquer dans un autre projet. Je vais référer les entrepreneurs systématiquement à l'écosystème entrepreneurial pour les bons acteurs qui sont pertinents à l'étape où l'entrepreneur est rendu. L'objectif pour moi, c'est surtout d'amener la personne à poser des éléments de réflexion, à la guider à travers les différents services qui existent pour pouvoir trouver ce qui lui convient à cette étape-ci. Je vais faire beaucoup de brainstorm avec mes clients. Je vais essayer de leur lancer des perches, des idées sur différentes façons de bâtir leur projet. Je remercie énormément le service de développement économique de la Ville de Québec qui nous a permis d'offrir ce service-là gratuitement pour les prochaines années.